Bureau de tabac par Fernando Pessoa Je ne suis rien, jamais je ne serai rien, je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre, de ma chambre, dans la fourmilière humaine, unité ignorée. Et si l'on savait ce qu'elle est, que serait-on de plus ? Vous donnez sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuelle, sur une rue inaccessible à toutes les pensées. Réelle, impossiblement réelle, précise, inconnaissablement précise, avec le mystère des choses enfouies sous les pierres et les êtres, avec la mort qui parsème les murs de moisissures et de cheveux blancs les humains, avec le destin qui conduit la guimbarde de tout sur la route de rien. Je suis aujourd'hui vaincu comme si je connaissais la vérité, lucide aujourd'hui comme si j'étais à l'article de la mort, n'ayant plus d'autre fraternité avec les choses que celles d'un adieu, cette maison et ce côté de la rue, se muant en une file de wagon avec un départ au sifflet venu du fond de ma tête, un ébranlement de mes nerfs et un grincement de mes os qui démarrent. Je suis aujourd'hui perplexe comme qui a réfléchi, trouvé puis oublié. Je suis aujourd'hui partagé entre la loyauté que je dois au bureau de tabac d'en face en tant que chose extérieurement réelle, et la sensation que tout est songe en tant que chose réelle vue du dedans. J'ai tout raté. Comme j'étais sans ambition, peut-être ce tout n'était-il rien. Les bons principes qu'on m'a inculqués, je les ai fuis par la fenêtre de la cour. Je m'en fus au champ avec de grands dessins, mais là je n'ai trouvé qu'herbe et arbre, et les gens, s'il y en avait, étaient pareils à tout le monde. Je quitte la fenêtre, je m'assieds sur une chaise. À quoi penser ? Que sais-je de ce que je serais, moi, qui ne sais pas ce que je suis ? Être ce que je pense, mais je crois être tant et tant, et il y en a tant qui se croient à la même chose qu'il ne saurait-il en avoir tant. Un génie, en ce moment, cent mille cerveaux se voient en songe génie comme moi-même, et l'histoire n'en retiendra qui sait, même pas un. Du fumier, voilà tout ce qui restera de tant de conquêtes futures. Non, je ne crois pas en moi. Dans tous les asiles, il y a tant de fous possédés par tant de certitudes. Moi qui n'ai point de certitudes, suis-je plus assuré ? Le suis-je moins ? Non, même pas de ma personne. En combien de mansardes et de non-mansardes du monde n'y a-t-il à cette heure des génies pour soi-même rêvant ? Combien d'aspirations hautes, lucides et nobles, oui, authentiquement hautes, lucides et nobles, et qui sait peut-être réalisables, qui ne verront jamais la lumière du soleil réel et qui tomberont dans l'oreille des sourds ? Le monde est à qui naît pour le conquérir, et non pour qui rêve, fut-ce à ce bon droit qu'il peut le conquérir ? J'ai rêvé, plus que jamais, Napoléon ne rêva. Sur mon sein hypothétique, j'ai pressé plus d'humanité que le Christ. J'ai fait en secret des philosophies que nulle Kant n'a rédigées. Mais je suis peut-être à perpétuité l'individu de la mansarde, sans pour autant y avoir mon domicile. Je serai toujours celui qui n'était pas né pour ça. Je serai toujours, sans plus, celui qui avait des dons. Je serai toujours celui qui attendait qu'on lui ouvrit la porte auprès d'un mur sans porte, et qui chanta la romance de l'infini dans une basse courte. Celui, celui qui entendit la voix de Dieu dans un puits obstrué. Et croire en moi, pas plus qu'en rien, que la nature déverse sur ma tête ardente, son soleil et sa pluie, le vent qui frôle mes cheveux, quant au reste, advienne que pour rat ou rien du tout. Esclaves cardiaques des étoiles, nous avons conquis l'univers avant de quitter nos draps. Mais nous nous éveillons, et voilà qu'il est opaque. Nous nous éveillons, et voici qu'il est étranger. Nous franchissons notre seuil, et voici qu'il est la terre entière, plus le système solaire et la voie lactée, et le vague illimité. Mange des chocolats, fillettes ! Mange des chocolats ! Dis-toi bien qu'il n'est d'autre métaphysique que les chocolats ! Dis-toi bien que les religions toutes ensemble n'en apprennent pas plus que la confiserie ! Mange, petite mâle propre ! Mange ! Puissais-je manger des chocolats avec une égale authenticité ? Mais je pense, moi, et quand je retire le papier d'argent, qui d'ailleurs est déteint, je flanque tout par terre comme j'y ai flanqué la vie. Du moins subsiste-t-il de l'amertume, d'un destin irréalisé, la calligraphie rapide de ses vers, portique délabré sur l'impossible ? Du moins, les yeux secs, me vouais-je à moi-même du mépris ? Noble, du moins, par le geste large avec lequel je jette dans le mouvement des choses, sans note de blanchisseuse, le linge sale que je suis, et reste logis sans chemise. Toi qui console, qui n'existe pas et par la même console, ou déesse grecque, conçue comme une statue douée de souffle, ou patricienne romaine, noble et néfaste infiniment, ou princesse de troubadours, tréjante et de couleur ornée, ou marquise du XVIIIe, lointaine et fort décolleté, ou cocotte célèbre du temps de nos pères, ou, je ne sais quoi, de moderne. Non, non, je ne vois pas très bien quoi. Que tout cela, quoi que ce soit, et que tu sois, m'inspire s'il se peut. Mon cœur est un seau qu'on a vidé. Tel ceux qui invoquent les esprits, je m'invoque moi-même sans rien trouver. Je viens à la fenêtre, et vois la rue avec une absolue netteté. Je vois les magasins et les trottoirs, et les voitures qui passent. Je vois les êtres vivants et vêtus qui se croisent. Je vois les chiens qui existent aussi. Et tout cela me pèse comme une sentence de déportation. Et tout cela est étranger, comme toute chose. J'ai vécu, aimé, que dis-je ? J'ai eu la foi. Et aujourd'hui, il n'est de mendiants que je n'envie pour le seul fait qu'il n'est pas moi. En chacun, je regarde l'agonie, les plaies et le mensonge. Et je pense, peut-être, n'as-tu jamais vécu, ni étudié, ni aimé, ni eu la foi. Parce qu'il est possible d'agencer la réalité de tout cela sans en rien exécuter. Peut-être as-tu à peine existé, comme un lézard auquel on a coupé la queue, et la queue séparée du lézard, frétille encore, frénétiquement. J'ai fait de moi ce que je n'aurais su faire, et ce que de moi je ne pouvais faire, je ne l'ai pas fait. Le domino que j'ai mis n'était pas le bon. On me connut vite pour qui je n'étais pas, et je n'ai pas démenti, et j'ai perdu la face. Quand j'ai voulu ôter le masque, je l'avais collé au visage. Quand je l'ai ôté et me suis vu dans le miroir, j'avais déjà vieilli. J'étais ivre. Je ne savais plus remettre le masque que je n'avais pas ôté. Je jetais le masque et dormis au vestiaire, comme un chien toléré par la direction, parce qu'il est inoffensif. Et je vais écrire cette histoire afin de prouver que je suis sublime. Essence musicale de mes vers inutiles qui me donnera de te trouver comme une chose par moi créée, sans rester éternellement face au bureau de tabac d'en face, foulant aux pieds la conscience d'exister comme un tapis ou sans pêtre en ivrogne, comme un paillasson que les romanichels ont volé et qui ne valait pas de sous. Mais le patron du bureau de tabac est arrivé à la porte et à la porte, il s'est arrêté. Je le regarde avec le malaise d'un demi-torticoli et avec le malaise d'une âme brumeuse à demi. Il mourra et je mourrai. Il laissera son enseigne et moi des vers. À un moment donné, mourra aussi l'enseigne et mourront aussi les vers de leur côté. Après un certain temps, mourra la rue où était l'enseigne, ainsi que la langue dans laquelle les vers furent écrits. Puis mourra la planète tournante où tout cela s'est produit. En d'autres satellites, d'autres systèmes cosmiques, quelque chose de semblable à des humains, continuera à faire des genres de vers et à vivre derrière des manières d'enseigne. Toujours une chose en face d'une autre, toujours une chose aussi utile qu'une autre, toujours une chose aussi stupide que le réel, toujours le mystère au fond, aussi certain que le sommeil est du mystère de la surface, toujours cela ou autre chose, ou bien ni une chose ni l'autre. Mais un homme est entré au bureau de tabac pour acheter du tabac et la réalité plausible s'abat sur moi soudainement. Je me soulève à demi, énergique, convaincu, humain, et je vais méditer d'écrire ces vers où je dis le contraire. J'allume une cigarette en méditant de les écrire et je savoure dans la cigarette une libération de toutes les pensées. Je suis la fumée comme un itinéraire autonome et je goûte, en un moment sensible et compétent, la libération en moi de tout le spéculatif et la conscience de ce que la métaphysique est l'effet d'un malaise passager. Ensuite, je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Tant que le destin me l'accordera, je continuerai à fumer. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, peut-être que je serais heureux. Là-dessus, je me lève, je vais à la fenêtre. L'homme est sorti du bureau de tabac. N'a-t-il pas mis la monnaie dans la poche de son pantalon ? Ah, je le connais, c'est Estéves. Estéves sans métaphysique. Le patron du bureau de tabac est arrivé sur le seuil. Comme ému par un instinct sublime, Estéves s'est retourné et il m'a vu. Il m'a salué de la main et je lui ai crié « Salut Estéves ! » Et l'univers se reconstruit pour moi sans idéal ni espérance. Et le patron du bureau de tabac a souri. Alvaro de Campos 15 janvier 1928 Autopsychographie par Fernando Pessoa Le poète est celui qui feint et il feint si parfaitement qu'il fait enfin passer pour feinte la douleur qu'il ressent vraiment. Et les lecteurs de ses écrits ressentent sous la douleur lue non pas les deux qu'il a connus mais la seule qu'ils n'ont pas eue. Ainsi, sur les rails circulaires tournent en bibonnant la raison ceci petit train ressort que l'on a appelé le cœur. Poème en ligne droite Fernando Pessoa Je n'ai jamais connu quiconque qui ait pris des coups. Tous, parmi mes connaissances, ont été des champions en tout. Et moi, tant de fois méprisable, tant de fois port, tant de fois ville, moi, tant de fois irréfutablement parasite, inexcusablement sale, moi qui, tant de fois, n'ai pas eu la patience de prendre un bain, moi qui fus tant de fois ridicule, absurde, qui me suis pris publiquement les pieds dans les tapis des étiquettes, qui a été grotesque, mesquin, soumis et arrogant, qui ait souffert l'humiliation et me suis tu, et qui, lorsque je ne me suis pas tu, me suis senti plus ridicule encore. Moi, dont se sont ri des domestiques d'hôtel, moi qui ai senti les clins d'œil des employés du fret, moi qui me suis livré à des hontes financières, contracté des emprunts sans payer, et qui, à l'heure de prendre des coups, me suis accroupi pour échapper à la possibilité d'un coup, moi qui ai souffert l'angoisse des petites choses ridicules, je constate que je n'ai pas de père en tout ceci dans ce monde. tout ce que je connais et qui parle avec moi n'ont jamais eu un geste ridicule, n'ont jamais souffert l'humiliation, n'ont jamais été rien d'autre que prince, tous, ils sont prince dans la vie. si seulement je pouvais entendre de quelqu'un une voix humaine qui confesse non pas un péché mais une infamie, qui raconte non pas une violence mais une lâcheté, non, ils sont tous l'idéal si je les écoute et qu'ils me parlent. Qu'y a-t-il dans ce vaste monde pour me confesser qu'une fois il a été vil ? Ô prince, mes frères, allez, j'en ai assez des demi-dieux, où y a-t-il des hommes dans le monde ? Ainsi, je suis le seul à être vil et dans l'erreur sur cette terre. Les femmes peuvent ne pas les avoir aimées, ils peuvent avoir été trahis, mais ridicules jamais. Et moi, qui ai été ridicule sans avoir été trahi, comment pourrais-je parler avec mes supérieurs sans vaciller ? Moi, qui suis ville, littéralement ville, ville au sens mesquin et ignoble de la vilainie. de la vilainie. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz